... Bonsoir Mireille Lafreni, merci d'être avec nous. Bonsoir, je suis là. Vous êtes là pour nous, ici à l'Escala, pour que nous passions un moment pour parler de vous, de votre vie. Et d'abord d'une ville qui est à 60 km d'ici, Modène, où vous êtes née. Oui. Et dans quelle famille ? Ma mère, elle a travaillé à la manufacture de tabacco. Elle s'appelait Carmen, alors ? Carmen, si. C'était la Carmen, à côté de la mère de Luciano Pavarotti. Comme ça. Ah oui, elles étaient dans le même atelier. Les deux, grandes amies, amitiés. Moi et Luciano, nous sommes restés là, dans la répargne des petits-enfants, ensemble. Et nous avons grandi ensemble. Mais vous avez eu la même nourrice, alors ? Cette nourrice, elle était une madame qui a eu aussi en même temps un petit-enfant, comme nous. Et elle a dit que moi et Luciano aussi, on ne restait jamais tranquilles. On a voulu toujours prendre le lait et manger, manger. Alors, elle a donné un peu de lait à nous deux. Oui, d'accord. Et pourquoi le fils de cette madame, il n'est pas devenu un chanteur ? Mais vous avez des beaux souvenirs de cette enfance avec Luciano ? Ah oui, Luciano, pour moi, c'était comme un frère. Et nous avons étudié ensemble pour le chante. Et on a chanté beaucoup de concerts avant, ensemble, et après l'opéra, naturellement. Et vraiment, comme deux frères, frères et sœurs, nous sommes restés toujours avec la possibilité de nous aider. Parce que quand on a terminé les représentations, on a dit, c'était bien. Ah oui, peut-être là, c'était possible de faire comme ça. Vous avez donc fait une carrière ensemble. Est-ce que vous êtes tout le temps resté amie ? Toujours resté amie ? Oui, 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 oui. Et je dois dire, et ça, c'est triste pour moi, j'ai resté avec lui aussi quand il était malade. Aussi quand il était à New York, j'étais là, que j'ai chanté à Metropolitan. Et naturellement, chaque après-midi, j'étais à l'hôpital, de rester avec lui. Parce que, vous savez, aussi, Luciano, il a eu à côté beaucoup d'amis. Mais de parler, nous, de notre dialecte, de les choses nôtres, il était tellement heureux. Vous étiez comme sa soeur. Oui, j'étais un soeur. Et lui, un frère pour moi. Et lui, un frère pour moi, j'étais un frère pour moi. Et lui, un frère pour moi, j'étais un frère pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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